Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire tout simplement ? Du coup, là je suis en train de travailler sur un carré qui va de là, 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 à là. Donc il fait un mètre sur un mètre. Et je suis en train de le piochener pour pouvoir le niveler en fait avec le carré qui est juste à côté. C'est mon objectif. D'accord. Ok. Donc c'est d'atteindre cette couche ? C'est ça. Donc là, en fait, l'idéal, c'est qu'on atteigne ce qu'on appelle le bedrock. C'est ça, là. En fait, c'est la roche. Enfin, voilà. Donc en fait, a priori, ça devrait s'arrêter à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de creuser le plus possible pour pouvoir faire une espèce de tranchée ici. Ok. Et du coup, tu utilises le piochon pour avancer ? Mais il y a d'autres... La truelle, il y a d'autres outils, bien sûr. Oui. Au départ, quand on creusait là-bas, par exemple, on utilisait beaucoup plus la truelle. Mais là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de descendre un maximum parce qu'en plus, on finit très bientôt. Donc le piochon, c'est quand même plus pratique. Ça va beaucoup plus vite et on peut avancer nos décapages plus rapidement. Oui, parce que souvent, on a le cliché, j'ai du pinceau. Mais bon, quand on connaît un petit peu l'archéologie, on sait qu'il y a plein d'outils différents de la pioche. On peut utiliser le pinceau quand on sent qu'on trouve quelque chose, un bout d'os ou quelque chose, comme dirait Mathieu Leger. 300 coups de truelle peuvent casser plus facilement un os qu'un bon coup de piochon où on va trouver directement où est... Oui, c'est ce qu'on appelle de la fouille fine, quoi. C'est vraiment... Et du coup, toi, justement, tu recherches des matériaux, du matériel archéologique assez fin, justement, ou... Alors ici, pas vraiment. Vu que c'est un peu tout mélangé, on trouve principalement des petits éclats de silex, des petits restes phoniques, des choses comme ça. On a trouvé là, il y a une semaine, à peu près une semaine et demie, un grattoir caréné. On n'a pas trouvé grand-chose d'autre, en tout cas cette année. Et c'est ton premier chantier ? Moi, oui. Oui, ok. Et ta spécialité, c'est la préhistoire, c'est vraiment ce qui t'intéresse. Oui, oui, oui. Ok. Le fait de passer à la pratique te plaît aussi ? C'est vrai que juste ici, j'ai fait vraiment quasiment que de la théorie. Et là, vraiment, être sur le terrain, voir le matériel aussi de ses yeux, c'est vraiment différent et ça me donne encore plus envie de poursuivre là-dedans, dans la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada